Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler crypto-monnaie. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous avons un Discord. Il est entièrement gratuit. Pour le rejoindre, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre chat Telegram, ainsi que notre mini-programme Les 7 secrets de l'expatriation qui vont vous apprendre qu'une expatriation, ce n'est pas seulement passer 183 jours à l'étranger. C'est entièrement gratuit. Vous trouverez tout dans la description. Également, nous allons très prochainement lancer un mini-programme qui nous a été demandé par nombre d'entre vous, une sorte de roadmap sur comment passer de 0 à 100 000 euros de profit sans montrer son visage hors-taxe. Bien évidemment, ce ne sera pas faire de l'affiliation. Ce sera les stratégies que nous avons utilisées sur Internet sans montrer notre visage. Donc, revenons à notre sujet. Nous allons parler trading et crypto-monnaie. La question va être de savoir si vous allez être considéré comme professionnel ou non, car l'imposition sera bien évidemment totalement différente. Cette vidéo est réalisée dans le cadre de notre programme Crypto Mastery. Donc, effectivement, pour ceux qui ont reconnu cette musique du professionnel. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser au régime de taxation des crypto-monnaies en France parce que vous êtes nombreux à nous le demander, vous êtes nombreux à avoir rejoint notre programme Crypto Mastery qui rassemble l'ensemble des règles fiscales sur les cryptos, comment calculer ses plus-values. Il faut savoir qu'en France, les crypto-monnaies, elles vont être taxées sous différents principes avec des règles bien évidemment particulières. Si c'était trop simple, on ne serait pas en France. Tenant compte lors de la session, attention également parce que ça, on le voit souvent, ce n'est pas que vous allez être taxé si vous achetez en crypto une Tesla. C'est lorsque vous convertissez des cryptos en monnaie et en cours légal. Mais si vous payez une Tesla en crypto, c'est comme si vous la cédiez pour des euros. Au lieu de recevoir des euros, vous payez un service, vous payez la Tesla 100 000 balles, c'est comme si vous aviez reçu 100 000 euros. Donc ça, on l'a vu sur Internet, faites attention à ça. C'est le meilleur moyen de se faire gauler en plus. Et il faut savoir que c'est un régime qui va prendre en compte l'ensemble de nos crypto-monnaies et pas seulement celles qu'on vend. C'est un peu comme un plan épargne, un plan d'intéressement. Ça veut dire que lorsque vous vendez, il faut tenir en compte de l'ensemble de vos crypto-monnaies et de votre portefeuille. Ce n'est pas seulement faire une soustraction. Ils auraient pu suivre l'exemple de certains pays et faire une technique du FIFO. C'est first in, first out, première entrée, première sortie, qui sont généralement des techniques utilisées pour les stocks. Mais non, il faut prendre l'ensemble lors de la revente d'une partie de son portefeuille. Ce qui veut dire que même si vous avez perdu sur une crypto-monnaie et que vous la convertissez en euros, vous pouvez dégager une plus-value. Toute cette partie est largement expliquée dans la Crypto Mastery sur la partie taxation des plus-values avec des exemples. Et on va en rajouter parce que cela nous est demandé. Mais le sujet de la vidéo, c'est plus le régime de taxation des crypto-monnaies car en réalité, il y a trois régimes différents. On va retrouver trois types d'imposition. La première, vous la connaissez toute. C'est la flat tax. Ça, aucun souci. 12,8% d'impôt, 17,2% de prélèvements sociaux. Ça fait 30%, connu sous le terme de PFU, prélèvements forfaitaires uniques. Flat tax, tax Macron, elle est connue. Vous avez ensuite les BNC qui sont les bénéfices non commerciaux. Et vous avez les PIC qui vont concerner notamment ceux qui vont être considérés comme, pas traders professionnels, mais traders habituels. Et selon la façon dont vous conduisez votre investissement en crypto-monnaie, vous rentrez dans l'une ou l'autre des catégories avec des conséquences fiscales qui vont être complètement différentes et sans doute avec un besoin de mettre en place une structure qui sera un moyen d'optimiser. Concernant les BNC, nous allons les éliminer de suite car cela va notamment concerner les revenus que vous recevez lorsque vous faites du minage. Concernant maintenant BIC ou flat tax, la question c'est de savoir si vous êtes occasionnel ou à titre habituel. Concernant être à titre occasionnel, rien de bien difficile, vous serez soumis à cette fameuse flat tax, taxe Macron, prélèvement forfaitaire unique, de 30%. Cependant, si vous êtes reconnu à titre habituel, cela sera le barème de l'IR sur le revenu, c'est-à-dire progressif de 0% jusqu'à 45%, plus les prélèvements sociaux, tranche marginale d'imposition. Mais pour entrer dans cette catégorie à titre habituel, il va falloir remplir deux conditions. Le nombre d'opérations ainsi que le délai entre l'achat et la revente. Donc, c'est deux conditions cumulatives et il va bien falloir faire attention au moment de la revente car effectivement, vous ne pouvez savoir si vous êtes à titre habituel ou occasionnel uniquement au moment de la revente car il va falloir connaître le délai. Donc, c'est très important de le savoir avant de conduire des opérations de revente et de sortie. Concernant la structuration via une société, on a reçu beaucoup de questions, il pourra être intéressant dans certains cas de mettre une société en place, notamment si on rentre dans la catégorie des BIC, si on va être considéré comme trader habituel. Cependant, on rappelle que la création d'une société peut entraîner une imposition à double étage, à deux niveaux, niveau de la société et à votre niveau personnel. Donc, il va être bien nécessaire et indispensable de connaître votre situation avant de vous aventurer dans une telle structuration. Dans certains cas, ça va être avantageux. Dans d'autres cas, vous allez payer plus d'impôts. D'où l'importance de se former et de comprendre comment les choses fonctionnent pour savoir si c'est une solution viable pour vous. Envie d'avoir plus d'informations ? Tout simplement, c'est ce que nous allons faire. On va faire un upload qui est déjà prévu dans la Crypto Mastery, dans lequel on va parler de la notion d'achat-revente à titre habituel et savoir l'imposition au BIC avec des cas concrets. On va également parler de la structuration via une société, pour qui et comment et dans quel cas cela va être intéressant, avec des exemples chiffrés pour savoir si vous rentrez dedans et si ça va avoir un avantage. L'intérêt, ce n'est pas de vous faire payer plus d'impôts en vous disant que vous avez une crypto-SAS. Et également, les outils pour sécuriser votre imposition par la demande d'une procédure de rescrit. Vous connaissez tous ce terme sur Internet aujourd'hui. En raison de la porosité entre habituels à titre occasionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par porosité ? C'est que la limite n'est pas clairement déterminée. Donc, techniquement, s'il y a un doute, il vaut mieux sécuriser cela. Vous pouvez faire une demande par vous-même, mais il faut connaître les éléments qu'il faudra mettre dans ce courrier. Pour avoir une réponse favorable. Donc, c'est très important. Et également, nous ferons le rectificatif sur l'expatriation, notamment sur l'exit tax. Si vous voulez nous rejoindre, rien de plus simple. Le lien se trouve dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous rejoindrez le programme qui est reconnu comme d'excellente qualité par ses membres. Investisseur dans le milieu de la crypto, j'ai décidé de prendre l'information d'Hugo afin d'éviter de faire n'importe quoi en termes de calcul de plus-value. Hugo a su simplifier le process de calcul de manière claire et précise. Beaucoup d'exemples, de cas pratiques vus dans l'information, divers documents mis à disposition, les surfaces et notamment pour les comptes détenus à l'étranger. Une section commentaires après chaque module pour permettre de poser toutes vos questions. Un grand merci Hugo pour ta disponibilité. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre. Et ceux qui ont rejoint, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !